Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Alors, il faut briser les barrières qu'on a à l'intérieur. Je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes comme vous, mais il ne faut pas arrêter là. Il y a aussi ces jeunes de cités qui réussissent. C'était important parce qu'on voyait ces jeunes, ils sont livrés eux-mêmes et je ne voulais pas une autre mère. Je ne veux pas une autre mère souffrir comme moi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aversir ces jeunes, il faut les protéger sur leurs réseaux sociaux, parce que quand on naît un enfant seul, on ne sait pas avec qui il parle, on ne sait pas comment il sera récupéré. Il faut les cadrer, il faut les accompagner, il faut les montrer leurs limites. C'est important. Moi, je suis absolument, mais vraiment admirative de son combat. C'est une femme que je suis via les réseaux sociaux depuis quelques années. J'ai d'ailleurs modestement contribué à la réalisation du film via l'opération de crowdfunding qu'ils avaient fait. Et je trouve que vraiment, c'est une femme qui s'est retrouvée un petit peu malgré elle dans ce combat-là et qu'elle mène admirablement. Et voilà, elle est juste impressionnante. S'il y avait plus de gens comme vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. La rencontre qu'elle fait auprès des jeunes, auprès des personnes qui sont en détention, c'est en effet le dialogue qui peut permettre au clivage de CC et à la France de pouvoir à un moment sortir de ce vers quoi elle tend à ce jour et qui, à mon sens, est en effet très inquiétant comme elle a pu le relever. Cette jeunesse, c'est l'avenir de demain. Si on ne fait pas tout ce qu'il faut, ça sera perdu. Et on a besoin d'eux, c'est la lumière. Et sinon, le modèle, chaque mère, chaque père, elle doit montrer l'exemple et l'amour pour son enfant. C'est un devoir.